avec une assistance prestigieuse, puisque je suis entourée de très 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 jolies jeunes filles et j'ai l'immense plaisir de recevoir pour la deuxième année consécutive Françoise. Alors je vais commencer par la première jeune fille que je ne connaissais pas, qui se trouve en face de moi et qui n'est autre que la deuxième dauphine Miss Marne 2017 et qui s'appelle Safiatou. Bonjour. Bonjour. A ses côtés Miss Marne 2017, Pamela bonjour. Bonjour. Françoise Rattier qu'on représente, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire de l'univers du mariage et vous faites partie du comité officiel de Miss Champagne Ardenne. Oui c'est bien ça. Aux côtés de Françoise nous avons la première dauphine Miss Marne, Laura. Laura bonjour. Bonjour. Et puis Charlotte que nous avons reçue l'année dernière en tout début de prise de studio lors de la 70e foire de Châlons en Champagne, Miss Champagne Ardenne 2016. Et pour finir à mes côtés, c'est ça hein ? C'est ça. C'est ça. Et à mes côtés, Océane Miss Champagne Ardenne 2015. Bonjour. 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 On fait un petit point sur l'année qui vient de s'écouler avec Océane et Charlotte. Alors racontez-nous tout. Que s'est-il passé cette année ? Alors ça a été, alors pour moi c'était un peu moins intense puisque j'ai rendu mon titre, donc c'était en septembre, donc j'ai rendu mon titre à Charlotte qui a très bien représenté du coup la Champagne Ardenne cette année. Et elle va un petit peu vous expliquer donc déjà son année puisque ça va bientôt prendre fin. C'est bien ça le 22 septembre ? Oui, le 22 septembre. Donc le 22 septembre laisse sous-entendre l'élection de la nouvelle Miss. C'est ça, oui, à Charleville-Mézières. Donc t'as vécu une super belle année. Oui, donc en fait j'ai été élue le 23 septembre à Bar-sur-Aube. Et donc je suis partie pour la grande aventure Miss France. J'ai vécu un mois formidable où on a fait le voyage à La Réunion. Donc j'ai pu découvrir l'île que je ne connaissais pas. Donc après il y a eu le show Miss France, on découvre TF1, enfin c'est... On découvre TF1, enfin ouais c'est vraiment un autre univers et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en région. Puis après retourner en région, j'ai toujours été très bien accueillie. J'ai fait différents événements, événements caritatifs, sportifs. Là je suis à la radio avec vous. Vous avez participé aussi au salon du mariage au Capitole ? Aussi oui, pour Françoise, pour l'univers du mariage, parce que c'est notre partenaire. Et alors quelle impression ? Un petit peu tendue, un petit peu triste ? Un petit peu nostalgique, après toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai vécu une superbe année et voilà je souhaite aux prochaines candidates de vivre l'année que j'ai vécue et de poursuivre dans la lignée des Miss Marne en Miche-Champagne-Ardenne. Ce qui est beau après c'est aussi de rendre son titre parce qu'on a l'année où on a le titre et où on profite vraiment à fond. Et puis il y a la deuxième partie où là on va apprendre à la nouvelle Miss Champagne-Ardenne à comment se comporter, comment faire. Il y a un devoir de transmission. C'est un petit peu ça, on est un petit peu des grandes sœurs. Un devoir de transmission. C'est vrai qu'Océane elle m'a beaucoup aidée parce qu'en fait j'étais très timide au début et c'est vrai qu'elle m'a vraiment aidée à me lancer pour partir. Parce qu'on part, on est sur du direct, on fait des radios et on n'a pas l'habitude. Donc ça s'apprend tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'Océane elle m'a beaucoup aidée. Et puis en fait on est un peu... C'est vrai que vivre l'élection de Miss France, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vrai que quand on a eu la personne juste avant qui l'a vécue, on peut leur donner des petits conseils, des petites choses qui seront des petits plus à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est bien de les épauler, c'est bien d'être là. Et donc l'après est aussi très très bien. Mais c'est sûr que c'est toujours un pincement au cœur de rendre son titre parce qu'on vit de belles années. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que pendant une année vous avez vécu dans une bulle, dans un confort relatif. Et là vous avez un petit peu... Vous allez retomber un petit peu les pieds sur terre parmi les communs du mortel. C'est ça ? Bah oui, je retourne à la fac, c'est sûr qu'il y aurait pu la couronne et l'écharpe. Vous nous rappelez déjà ce que vous faisiez ? Je suis étudiante en pharmacie. Donc voilà, retour dans les médicaments. Retour sur les bancs de la fac. Oui. Attention, Hervé est en train de vous prendre en photo. Voilà, c'est fait. Pas paradis en place. Safiatou, on vient à vous tout de suite. C'est la première fois que vous participiez à un concours ? Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a motivée à participer à ce concours ? C'est une amie qui connaît très bien Charlotte, qui m'a inscrite. Bien souvent c'est comme ça. Voilà, sans me le dire. Et elle me l'a dit la veille, voilà, j'étais inscrite. Et il y a des présélections sur Reims, donc elle m'a accompagnée. Et puis je suis arrivée. Et puis aujourd'hui je suis deuxième Dauphine Miss Marne 2017. Et c'est vraiment... Je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment quelque chose de bien pour moi. Vous avez été élue à quelle date ? Le 17 juin, au cabaret à Reims. Donc c'est tout récent. Oui. Ça fait, ça va faire un mois et demi. Oui. En juin ? Non, on est quoi ? En juin. En juin. En juin. En juin. En juin. J'ai pas trop osé. J'ai essayé de se bloquer en août. Et donc ma vie s'est arrêtée en août. Et en vérité aujourd'hui on est vendredi. Voilà. Non, on est dimanche. Non, on est dimanche. Pamela Miss Marne 2017, vous en êtes venue comment au comité ? Moi c'est vrai que Miss c'est un rêve de petite fille, je regarde ça depuis que je suis plus jeune. Et j'avais hésité à me présenter déjà l'année dernière, donc l'année où Charlotte a été élue. Et j'avais déjà passé le casting de présélection, j'avais été voir comment ça se passait. Et j'avais préféré mettre mes études en priorité avant les Miss. Et j'ai attendu d'avoir ma licence que j'ai eue cette année pour me présenter. Vous faites quoi ? AES, c'est Administration Économique et Sociale. Et Safiatou, vous faites quoi ? Je suis en troisième année à l'école internationale Thunois à Reims. D'accord. Et donc vous avez votre... Et donc je me suis présentée cette année, et j'ai eu ma licence aussi cette année, et voilà. Et après, vous faites quoi ? Vous vous accordez une année ? Parce que là, je passe en première année de master MEF, pour être professeure des écoles. C'est master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Je suis tout vert là, parce que vous êtes jolie, et en plus, vous en avez plein la tête, et vous avez plus de diplômes que moi. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Et Laura ? Oui ? On fait un petit focus sur vous. Vous avez quel âge ? C'est vrai, je ne vous ai pas demandé votre âge. Alors moi j'ai 20 ans. 20 ans ? Moi je viens d'avoir 21 ans. J'ai 19 ans. Elles sont toutes jeunes. Alors, il y a un âge limite pour participer quand même ? Je suis 18 ans. Non, ça c'est l'âge... En fait, on peut se présenter de 18 à 24. D'accord, trop tard pour toi. C'est 30 ans. Doublement trop tard. T'as donné ton âge. C'est très grave. Laura, j'en suis arrêtée à Laura du coup. Donc vous avez, vous m'avez dit ? 20 ans. 20 ans. Et vous faites quoi ? Vous suivez des études ? Je suis en deuxième année en licence langue étrangère appliquée à la fac. C'est bien. Ça, tu connais. Je connais. Vous en êtes venue comment à participer ? Eh bien, disons que je suis fan de Miss, mais jamais je me serais dit, je vais me présenter tout ça. Et puis un jour, j'ai été à une séance de dédicaces chez Cora. Et j'ai rencontré Charlotte et j'ai rencontré Charlotte et là, elle m'a dit ce que ça te dirait de te présenter, etc. Donc j'y ai réfléchi et puis j'ai dit, bon oui, pourquoi pas après tout. Et elle a bien fait puisqu'elle est là aujourd'hui. Vous avez, comment dire, ça incombe aussi, ça fait partie aussi des tâches qui vous incombe que d'avoir l'œil sur des profils particuliers, sur une silhouette particulière ou éventuellement, je ne sais pas, un certain charisme qui peut se dégager de certaines personnes que vous êtes amenées à croiser ? Oui, parce qu'en fait, on est parti à Miss France, donc on sait les filles que la société recherche. Et donc oui, c'est vrai que quand on voit une jolie fille passer, on propose. En fait, généralement, les filles, elles n'osent pas se présenter d'elles-mêmes. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de jolies filles aussi qui n'osent pas se présenter. Et justement, on les pousse à aller plus loin dans l'aventure. C'est vrai, quand c'est une ancienne Miss Champagne-Ardenne, par exemple, qui propose de participer, ça les aide. Et puis, elles sont un peu plus sûres d'elles pour venir. Et on est toujours à la recherche de nouvelles candidates, tous les ans. C'est toujours dur d'avoir des candidates parce qu'elles ont peur. Donc, c'est pour ça, si on peut aller un peu les pêcher un peu partout. Et la première réaction de ces jeunes filles, quand vous allez les voir et que vous leur dites, vous êtes jolie, vous pourriez participer ? C'est quoi leur réaction ? Elles vous croient ou elles ne vous croient pas ? Au début, elles sont un peu hésitantes. En fait, c'est aussi parce que je l'ai vécu. J'ai rencontré Marie Destenay aussi dans un supermarché. Et je sais que je ne l'aurais jamais fait si elle n'était pas venue me voir. Et je me dis, c'est dommage. Il y a plein d'autres jolies filles qui pourraient le faire aussi et qui n'osent pas forcément. Donc, voilà. Après, c'est aussi une mission que je me donne parce que, j'estime, voilà. Laura, je sais qu'elle est très timide et je pense qu'elle peut beaucoup évoluer dans ce milieu. Dans vos propos, il n'y a pas de message subliminal. à savoir, pour les garçons en quête de jolies filles, fréquenter le supermarché. Ni de message du style, si vous croisez une jolie fille, allez lui dire tout de suite. Je dis ça, je dis rien. Le fait d'être Miss ou Dauphine, ça implique des contraintes. Vous êtes tout le temps en représentation. Vous ne pouvez pas vous permettre, comme moi, d'arriver le cheveu en bataille le matin à 8h. Que j'assume parfaitement. Non, ça impose... Ce n'est pas des cheveux. Ça impose une hygiène de vie, ça impose des contraintes au quotidien, ça impose du sport. Ce n'est pas tellement des contraintes parce qu'en se lançant là-dedans, on sait très bien ce qui nous attend. On a aussi une image à tenir. Donc, moi, je prends du plaisir à prendre soin de moi, faire attention à ce que je mange, mais pour autant m'autoriser quelques écarts. Mais c'est vrai qu'en s'embarquant dans cette aventure, on s'y attend. En soi, on a ce tempérament déjà comme ça, de prendre soin de nous. Donc, ça ne change pas de fois nos habitudes finalement. Et le regard de vos amis, hommes ou filles, vis-à-vis de vous, maintenant que vous êtes Miss ou Dauphine, il a changé ou il reste tout à fait normal ? Pour ma part, non. Vos vrais amis sont vos vrais amis ? En fait, ils nous ont connus avant d'avoir le titre. Donc, ils savent très bien qu'on est les mêmes et qu'on ne changera pas, même si on est Miss Marne. Ils vous encouragent, ils vous motivent ? Oui, beaucoup. Ça doit être des facteurs motivants pour vous aussi. Et vos parents, ils en pensent quoi ? Ça peut faire peur souvent aux parents dès le début. Pour ma part, je sais que mon père, dès que je lui en parlais, il était vraiment contre ça. Parce que c'est sa petite fille, elle va passer un maillot de bain devant pas mal de gens. Ce n'est pas forcément facile. Mais après, une fois qu'on est élu, notre famille, c'est les plus grands supporters. Et ils sont fiers. Ils sont très contents. Maintenant, papa est devant le podium. C'est vrai que c'est un peu ça. Et pour vous ? Moi, c'est pareil. Mon père, il est un petit peu réticent face à ça. Mais ma mère, sinon, elle me pousse. C'est mon plus gros soutien. Moi, mes parents sont très fiers de moi et ils me poussent aussi. Moi, je sais que ma mère, elle me dit de vivre l'aventure et de surtout ne pas se prendre la tête et être naturelle. Donc, au contraire, elle est de tout cœur avec moi. Vous avez des frères et des sœurs ? Oui, j'ai un grand frère et une grande sœur. Oui, vous ? J'ai des toutes petites sœurs qui, j'espère, pourront tenter aussi l'aventure parce qu'elles ont créé de très jolies. Des mini-misses. Elles ont déjà les écharpes et les couronnes sur la tête. Donc, elles sont plutôt tentées pour l'aventure. Le regard des parents, c'est bien. Mais le regard des frères et des sœurs, quel est-il ? Ils sont fiers. Je sais que j'ai deux petits frères. Mon petit frère qui a 16 ans, il est vraiment fier. Il est content. Je sais qu'au lycée, il est fier de dire « Ma sœur, elle a une écharpe. » Non, mais vraiment. Si Safiatou peut venir me chercher à la sortie du lycée. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Surtout, les petits frères et les petites sœurs, ils sont tout petits. Donc, c'est vraiment eux qui sont encore plus impliqués dans l'élection Miss France. Puisque nous, quand on était plus jeunes, c'était pareil. On regardait ça, c'était magique, magnifique. Enfin, toujours autant. Mais après l'avoir vécu, c'est différent. Et c'est vrai que pour eux, c'est impressionnant à voir. Comme nous, quand on était plus jeunes, c'était impressionnant à voir l'élection. Alors, quand on a sa famille qui participe, c'est toujours quelque chose. Françoise, vous avez toujours un œil bienveillant sur les Miss. Vous veillez à leur tenue, à leur confort. Leur tenue, pas forcément. Parce que je sais qu'elles sont toujours belles. Je ne m'en garde pas. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est une fierté aussi. Parce que mes Miss, c'est un peu mes filles. Je les bichonne, je les surveille. Je les fais belles encore plus quand je peux. Deux petits mots sur le comité officiel de Miss Champagne-Ardenne ? Disons que moi, ça s'est passé que j'étais fait à un salon du mariage. Et donc, il y avait une Miss qui était là. Et après, suite à ça, elle est venue sur mon stand et tout. J'avais habillé aussi. C'était l'année où il y avait Elodie Gossouin quand j'ai habillé aussi. Et puis là, après, j'ai le comité. Madame Marie Destenay qui m'a demandé pour faire partie du comité. Et puis, elle a été très, très contente de moi. Donc, ça fait déjà la troisième année que je suis nommée d'office. Elle m'a dit, oh, moi, t'es nommée d'office pour l'année prochaine. Alors, je suis. Et puis, pour moi, c'est une fierté. Parce que comme je n'avais pas de diplôme, je suis une fille qui n'a pas trop fait d'études. Je ne suis pas si instruite que mes Miss. Mais bon, pour moi, c'est mes diplômes. Mes Miss, c'est un peu mes diplômes. C'est ça. C'est une fierté pour moi. Vous pouvez l'être. C'est beau. Voilà. Nouvelle. Non, non, je pensais. Parce que Madame Racky a parlé de Elodie Gossouin, donc une ancienne Miss. Et vous avez des contacts avec les anciennes Miss par le biais du comité ? Par le biais du comité. Quand il y en a qui viennent, quand on fait surtout des salons, ils font venir des anciennes Miss. Et donc, on a des contacts aussi comme ça quand elles viennent. Pour l'année prochaine, moi, il y a une ancienne Miss que j'aime beaucoup. C'est Malika Ménard. Vous pourriez nous l'emmener ? On va tâcher de demander. On va essayer. Il faudra mettre ça sur l'agenda. J'ai le droit de passer un message personnel. Parce qu'au mandat. Pourquoi pas ? C'est à l'apprendre. En plus, elle est animatrice. C'était les... Oui, c'est vrai. C'est une énergie. Voilà. Et journaliste. J'ai coupé ma rivale. Non, pas du tout. Ta demande me semble incongrue, mais est tout à fait réalisable, selon... Pour Françoise. Je voulais rebondir sur le fait que vous soyez toujours aussi impliquée auprès du comité officiel de Miss Champagne-Ardenne. c'est une activité qui vient en plus du magasin. Comment vous arrivez ? Vous avez des journées ? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours dynamique. Je vais avoir 70 ans bientôt, mais bon, vous voyez, je suis toujours là. Pour moi, je ne ressens pas, ce n'est pas la même fatigue. Puis bon, je l'ai su aussi quand je suis allée à Lille, quand il y a eu Iris qui a été élu. Notre Miss Univers maintenant, qu'on est fiers d'avoir. Et puis, je suis allée à Montpellier pour voir Charlotte. Et puis là, on va aller... Cette année, ça se passe à Châteauroux, je pense que c'est Châteauroux. Donc, je vais les suivre encore à Châteauroux pour voir notre nouvelle Miss France. Puis entraîner, il faut soutenir notre Miss Champagne-Ardenne. Nouvelle Miss Champagne-Ardenne. Comme j'ai fait avec Charlotte l'année précédente. C'est vrai que Françoise, elle nous accompagne beaucoup et on est contente de la voir. C'est vrai que dans les coulisses, elle est là, elle s'active, elle nous met les robes, elle les enlève. Est-ce que c'est vrai que c'est assez speed ? Non, on a de la chance d'avoir un partenaire comme ça. Et puis même, on part avec ses robes à Miss France parce qu'on a des galas pendant l'élection de Miss France. On a plusieurs galas et on emmène ses robes en voyage. Donc, il y a des robes qui sont allées jusqu'à Tahiti, d'autres jusqu'à La Réunion. On lui envoie des petites photos. Une belle vitrine aussi pour vous. Une belle vitrine. Puis toujours un grand plaisir de les habiller. Quel est le plus beau compliment qu'on ait pu vous faire ? Rang. Sans vous dire, non. J'en ai tellement des compliments que... Qu'est-ce qui vous fait le plus chaud au cœur quand une Miss vient vers vous, une dauphine ? Moi, c'est aussi mes clientes parce que, bon, aussi, j'ai des Miss, mais j'ai mes clientes. Ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est de voir que les filles, elles viennent de les habiller, elles m'envoient des messages, elles nous envoient des photos, elles nous remercient. Et puis, en plus, bon, c'est, comme on dit, la publicité, c'est ça, c'est la meilleure pub, c'est la bouche à oreille. Et vraiment, on travaille beaucoup comme ça. Et franchement, quand je regarde mon livre d'or sur Internet, et puis je vois mes Miss qui m'envoient toujours des messages, des choses comme ça, la communication, ça me fait des frissons, j'ai des frissons, puis bon, des fois, j'ai des larmes, excusez-moi, mais c'est ça mes émotions. Et quand une ancienne Miss décide de se marier, décide de convoler en juste noce, est-ce qu'elle vient vers vous ? C'est gauche. C'est l'occasion encore d'avoir... Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, elles se sont pas toutes, j'en ai pas beaucoup de mariées, des Miss. Ah ben, on peut passer un message, alors ? C'est parce qu'elles sont trop jolies, elles font peur aux garçons. Non, non, mais c'est vrai que finalement, c'est vrai qu'en trois ans, depuis trois ans, que je fais partie du comité, j'ai pas vu beaucoup de Miss se marier. Pourtant, on est gentil, on ne le voit pas. Mais c'est parce que... Un petit message va passer, mais non. Ok, ok. Ou alors, elles ont des hommes qui ne veulent pas leur proposer le mariage. C'est peut-être ça ? On a le temps. Voilà, elles ont le temps, ben voilà, on les gêne. On a les robes, mais pas le mari. Voilà. Oui. Toi aussi, t'es pas mariée, je crois. Non, mais je ne suis pas Miss et je ne suis pas Miss. Le 7 et 8 octobre, Capitole, le salon du mariage se tiendra comme chaque année. Chaque année, et donc on aura aussi, on aura des Miss aussi, parce que bon, déjà, l'UCIA va faire venir une Miss et puis bon, moi, j'en aurai aussi puisqu'elles vont défiler aussi pour moi. Qu'est-ce qu'on peut vous... On va prendre des dédicaces en même temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la... On saura qui est la nouvelle la Miss Champagne-Ardenne. Le Champagne-Ardenne. Voilà. Donc on aura peut-être... Du stress, de l'attention pour le mois à venir ou pas ? De l'appréhension, mais on a hâte quand même. De l'appréhension parce que... De passer devant 1000 personnes. C'est ça ? C'est uniquement ça ? C'est uniquement de passer devant un public aussi ? Pour ma part, oui. Après, j'ai hâte d'être avec les filles, on va faire notre week-end d'intégration. de... Après, c'est une soirée magnifique, c'est magique. Donc on a hâte quand même malgré tout. Le stress, bon, c'est à côté. On voit Charlotte et Océane, vous êtes franchement amies toutes les deux. Vous êtes... collé l'une à l'autre. Il y a quand même une grande complicité entre vous. C'est vrai que jusque-là, on s'est toutes vraiment très bien entendues. L'année dernière, quand on vous a reçues toutes les cinq, on ne sentait pas d'animosité, de jalousie, il n'y a pas de... Mais ça doit exister quand même. Ça dépend des comités, ça dépend des régions. Et c'est vrai que nous, en Champagne-Ardenne, on s'entend généralement toutes bien, on n'y a pas eu de soucis jusque-là. Donc... Le comité se doit de veiller justement à ce qu'il n'y ait pas d'animosité entre les différents tempéraments des Miss et des Dauphines. Oui. Il y a quand même une étude d'un profil psychologique ou du moins... Oui, généralement, ils font quand même attention à ça. C'est vrai que si une fille est capable d'être méchante avec les autres, ce n'est même pas la peine de l'envoyer à Miss France et de penser à elle en tant que future Miss France tout simplement. Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Parce que Miss France, c'est autre chose, parce que là, c'est vraiment le gros concours national et donc il y a énormément de candidates. On est une trentaine et là, on sait que toutes les filles veulent la couronne et on ne peut pas se permettre d'envoyer une fille qui va créer des tensions également. Et une question à chacune d'entre vous. Pour vous, une belle femme, c'est qui ? C'est quoi ? C'est une très bonne question. Pour moi, ma part personnelle, c'est d'être bien dans sa peau. J'allais dire une femme qui s'assume. Qui s'assume et qui reste naturelle. C'est l'essentiel. C'est ce que je vous souhaite aussi dans votre année, c'est de rester le plus simple possible parce que c'est comme ça que les gens vont vous aimer et parce que le titre de Miss, en fait, ça a déjà beaucoup de préjugés et plus vous resterez naturelle et plus vous serez, vous irez vers les gens, mieux vous serez reçus et mieux vous vivrez votre année en tout cas. Et une femme que vous trouvez jolie, une actrice, une chanteuse ? Allez-y, moi j'ai dit le mot. Allez-y, ça peut être très intéressant. Moi je ne sais pas si vous connaissez, c'est Black Livrely. Je ne sais pas si vous voulez. Je suis très jolie dans la série Gossip Girl. D'accord. Moi je suis plus un petit peu dans la génération en arrière et puis quand on vient de perdre, c'était Miracle Dark. Un petit hommage à elle aussi. Le fameux dos, le fameux déshabillé. Le grand décolleté. Le grand décolleté. Le décolleté dans le grand blanc. Pour vous Pamela ? Moi c'est pareil, ça date aussi, c'est Romy Schneider. D'accord. Ça fait tout ? Et pour moi, j'ai une image étant petite de Sonia Rolland. J'ai son image, je suis mon sacre et pour moi quand je pense aux mises, je pense d'abord à elle. Pourtant, ça date quand même. Oui, mais bon, non, demeure pas moins. Pour moi, c'est vraiment une belle femme. Pour l'avoir rencontrée, Sonia Rolland, c'est à la fois une mise mais elle a un cœur, c'est extraordinaire. Elle touche tout le monde. Et pour vous Charlotte ? Moi, j'en ai plusieurs mais vraiment quelqu'un que je trouve jolie et classe, je dirais Kate Middleton. Oui. Arnaud, ton avis sur la question ? Tu ne peux pas parler. Tu peux nous faire un signe ? Pour toi, une jolie femme. Non, on n'a pas dit de dessiner les formes. Vas-y, exprime-toi. Non. Hervé ? Moi, Audrey Byrne. Ah oui, c'est tout. Je ne peux pas. Bien sûr, il y a Malika Ménard. Mais Audrey Byrne, c'est le... Ah, Julie Robert, c'est belle femme. Il est amoureux de Malika Ménard. Comme vous le dites, justement, le tout, c'est de se sentir bien, de s'épanouir dans ce qu'on fait. et même si on n'a pas forcément un physique avantageux ou dans les normes auxquelles tout le monde voudrait ou pourrait prétendre, ça finit de toute façon par transparaître rien que dans le contact avec le public. et... Ta beauté intérieure. Ouais, pas seulement, puis ce qu'on dégage aussi. En attendant, vous êtes quand même bien radieuse. Malgré... Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne année 2000, une bonne saison, on dit 2017-2018. C'est ça. Rendez-vous pour l'élection le 22 septembre. Il y a l'heure ? Il y a un horaire ? Il y a un horaire ? À partir de 20h. À partir de 20h. Eh bien, on va attendre les résultats. On aura certainement le plaisir de se revoir. Nous reverrons parmi vous certaines... Certaines d'entre vous, pardon, le 7 et le 8 octobre au Capitole pour le Salon du mariage. tout à fait. On se reverra à ce moment-là. Eh bien, ça fia tout. Merci beaucoup. Merci Pamela. Des gros bisous à Françoise, Laura, Charlotte et Océane. Merci. Moi, je vais vous dire un au revoir groupé parce que je n'ai pas la mémoire de Marie-Ange donc les prénoms, je les ai complètement mélangés. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, on se revoit très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, retour avec la musique sous les petits doigts magiques d'Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada